Musique Prenez toujours le temps de la réflexion avant toute action. Certains actes commis, certains propos tenus sont irréversibles et laissent des tâches indélébiles. Vous ne pourrez jamais rattraper la pierre après l'avoir lancée, tout comme les mots après les avoir dits. Soyez très prudent avec les mots que vous employez car ils peuvent vous servir tout comme vous détruire. Une fois qu'ils sont dits, ils ne peuvent qu'être pardonnés mais pas oubliés et donc instaurent un climat de méfiance permanent. Il en est de même avec les actes que nous posons. Certains pas irréfléchis posés sont fatales et ennulent tous nos bons actes car le tout ne suffit pas d'être bon momentanément mais de l'être constamment comme l'enseigne l'essence de la bonté humaine. Mieux vaut réfléchir avant d'agir que d'être plombé par le regret après l'acte. Bonjour à toutes et à tous, bon rivet matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAETV. L'ancien ministre des infrastructures, Hervé Rejoumé, a été installé hier dans ses fonctions de député de la 24e circonscription électorale en remplacement à son suppléant, Jean-Vier Yaouedou. C'était à la faveur de la séance plénière à l'Assemblée nationale. On en parlera au cours de cette matinale dans la Une des journaux mais également dans le bulletin matinal d'information. Quatre Chinois et deux Béninois sont poursuivis par la Cour de répression des informations économiques et du terrorisme criette. Le parquet spécial a requis des peines allant de 3 à 10 ans de prison ferme contre les mises en cause. Des précisions sur ce qui leur est reproché au cours du bulletin matinal d'information avec Colombe Oussou. Dans la commune d'Abomekalavi, une candidate accouche en pleine composition au BEPC 2023 puis poursuit les compositions, le film au cours du bulletin matinal d'information. Nous sommes mercredi et comme l'indique la coutume sur le matin depuis un certain temps, je reçois pour vous le professeur David Kofiaza qui est près de FAP, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, le CONASSEB. Avec lui ce matin, nous allons parler des différents types de bains qui existent et leurs implications spirituelles. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous allons à la découverte du sigle UNHR qui veut dire en français au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les compétences d'intervention et l'utilité de cet organisme des Nations Unies sont à savoir avec Francis Farmi. En croient les prédictions recueillies par Quentin Amoussou ce matin, les amis béliers sont les plus chanceux. Nati du Dissing, vous ne manquerez pas de dynamisme malgré les quelques petits problèmes de santé qui devraient rapidement se régler. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiant, étudiante et nouveau bachelier, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. ESAE, Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'Excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur nous propose ce matin dans les kiosques, en manchette pour être plus précis, représentation dans les parlements de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, Panafricain et CIP-UMOA. Les choix des députés, toujours dans la contestation, les démocrates n'ont pas opéré de choix. Le Bénin risque d'envoyer une liste incomplète, car au niveau de chacune des trois institutions, une place a été réservée aux députés démocrates, tout sur l'ambiance qui a prévalu ce jour au Parlement, aux pages 3 et 4 de la livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, Fédération béninoise de football, un directeur technique national nommé. Son identité vous est révélée à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, accusé d'avoir tué par sorcellerie son neveu mort lors de la phase sportive du recrutement militaire, un homme assassiné, son fils blessé à Kobli. Les détails sur cette affaire à la page 5 de la livraison du jour de l'informateur. Fraternité ce matin en Manchette, représentant de l'Assemblée nationale, dans les parlements régionaux et les institutions, des désignations au goût d'inachevé, les démocrates boycottent et ne communiquent pas les noms de leurs représentants. Le journal fait savoir, noir sur blanc, Manchette, que les députés ont élus ce mardi 13 juin 2023 leurs représentants dans les parlements régionaux, à savoir le parlement de la CE2AO, le parlement panafricain et le parlement SIPUEMOA, à raison de cinq députés par parlement. Cette élection a été précédée de l'adoption du rapport de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, présidée par le député Orden Aladati, qui a étudié le dossier en proposant les modalités de désignation. Parlant des dites modalités, la Commission des lois a proposé que les sièges soient attribués selon la configuration politique de l'Assemblée nationale, composée du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau, avec 53 députés, le groupe parlementaire Bloque-Républicain avec 28 députés et le groupe parlementaire Les Démocrates avec 28 députés. Le dit rapport a été rejeté par les députés membres du groupe parlementaire Les Démocrates aussi bien au cours du débat général que lors du vote pour l'adoption des modalités de désignation en question. Le point de désaccord est que le groupe parlementaire Les Démocrates se veut être la seule entité de la minorité parlementaire contrairement aux députés du groupe parlementaire Bloque-Républicain qui se réclament également de la minorité parlementaire. Ceci pour dire que les députés du groupe parlementaire Les Démocrates considèrent leurs collègues des groupes parlementaires Union Progressiste Le Renouveau et Bloque-Républicain comme la majorité parlementaire selon le principe à valeur constitutionnelle, majorité et minorité, et conformément au rapport initial présenté par la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme le 15 mai dernier. Retrouvez la suite du compte rendu que nous fait Fraternité de ceux qui s'est déroulé hier à l'hémicycle à la page 3 de sa livraison de ce matin. Rançonnement sur les axes routiers du Bénin, les policiers sous haute surveillance nous apprend le deuxième titre à la une de Fraternité de ce matin, une mission de contrôle déployée sur le terrain pour décourager les agents indélicats. Matin libre communique ce matin en Manchette, cérémonie d'installation d'un député rétabli. Louis Vlavonou, malgré lui, Réromain fait son show des détails sur ce qui s'est déroulé hier sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à la page 9 de la page 3 de ce matin de Matin libre qui a également pour titre ce matin à sa une « Transport et insécurité routière à Porte-Nouveau, des syndicalistes menacent la vie des usagers ». Le potentiel ce matin en Manchette, ministère des enseignements maternels et primaires, une vingtaine d'agents retraités toujours en fonction depuis 2021, le potentiel publiera progressivement les listes par ministère. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, Hervé Réromain, après son installation hier au Parlement, c'est la concrétisation du choix des populations de la 24e circonscription électorale. L'ex-ministre des infrastructures et des transports, Hervé Réromain, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de député hier mardi 13 juin 2023. C'était au palais des gouverneurs où une forte délégation des militantes et militants du Parti politique bloc républicain, venus de Kové, de Winri, de Zayanado, de Zakota, de Zobodomé, ont tous effectué le déplacement. Après son installation, Hervé Réromain a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de récupérer son fauteuil au détriment de son suppléant, Jean-Vie Yaouedéou. Ce retour au Parlement, c'est la concrétisation du choix des populations de la 24e circonscription électorale et de l'ensemble du peuple béninois. Les populations de la 24e circonscription électorale ont massivement porté les choix sur ma modeste personne. On retrouve la suite de son speech tenu hier à la page 4 de la livraison de ce matin de Le Potentiel qui a également, pour titre ce matin à sa une, démarrage des travaux de l'Unafrica. Les occupants de l'ex-CPA sont remis de libérer les lieux. Le Béninois libéré, titre ce matin à Manchette, face au réel problème des chantiers sur lesquels il est attendu, Yaïf est s'imagré. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, adepte de la fibre de la formation continue pour l'excellence, Malik Seibou Gominan, un leader toujours au service de sa communauté. La nouvelle tribune ce matin en Manchette, Assemblée nationale, les démocrates rejettent le rapport de la Commission des lois, la séance plénière de l'Assemblée nationale qui s'est tenue hier mardi 13 juin pour désigner les représentants des députés béninois dans les différents parlements régionaux. C'est soldé par le rejet par le parti de l'opposition des démocrates du rapport proposé par la Commission des lois, des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous propose également, comme titre ce matin à sa une, équilibre des institutions avant les élections générales de 2026. L'appel de l'ancien président Thomas Bouniaï à Patrice Talon est à retrouver dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Bénin, un garçon de 15 ans poursuivi pour tentative de kidnapping d'une fillette. Des détails sur cette affaire à la page 10 de l'apparition ce matin de la nouvelle tribune. L'autre quotidien ce matin en Manchette communique, création d'une zone économique spéciale avec le Nigeria. Olochegon Adyadi Bakari, le joker pour réaliser le rêve des talons, s'interroge le confrère. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin. Coopération ANCB-FCM, Luc Settondi-Atroco reçoit Christine Eloy. Des détails sur cette audience dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Répertoire des bénéficiaires des prestations du régime général de sécurité sociale. La CNSS démarre la deuxième phase du recensement systématique. Nord-Sud quotidien à présent. Élection générale de 2026. L'ancien président Thomas Boniaï, l'apôtre d'un dialogue national. Le quotidien béné intelligent titre ce matin à sa une. Les candidats optimistes. La peur des maths plane. Des détails sur ce titre, j'allais dire, est en phase avec le déroulement de l'examen national du brevet d'études du premier cycle. BPC, session de juin 2023. Le pays émergent ce matin en manchette magouille à la commission de discipline de la Fédération béninoise de football. Une affaire de réserve en passe d'entacher le championnat de D4. Les responsables de Etalon FC, Etalon Football Club, de la Ligue Atlantique, alertent sur un complot. Le président Mathurin de Chacus, appelé au secours. Nous passons à présent à le confrère de la matinée. Système de gestion des plaintes au centre national hospitalier universitaire. Hubert Koutukomaga, CNHU, HKM de Kotonou. Le dédacteur général, Dieu Donny Yononfou, source la parade idoine pour susciter la conscience professionnelle. Les Béninois ont une autre perception de l'ancien 300 lits. Des détails sur le titre du journal à la page 4 de sa parution de ce matin. Libération nous libère ce matin en manchette. Retour glorieux du député Éveret-Roumain pour siéger au sein de la 9e législature. Le redoutable animal politique du pays d'Agonli, solennellement installé. C'est l'unique choix des populations de la 24e circonscription électorale qui, consécutivement, depuis 2019, le renouvelle fidélité et confiance indéfectibles. Nous passons à présent à Dabarou, showbiz, tiaf, un artiste qui vogue entre deux mondes avec le même style, sans se détériorer, qu'il comprend à travers le titre du journal. C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Examen du BPC session unique de juin 2023 à Boumé Kalavi. Une candidate accouche en pleine composition. Elle a poursuivi la composition hier dans l'après-midi et termine ce mercredi, nous informe le journal. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, acte de rançonnement mené par de villes individus, la Société béninoise d'énergie électrique SB2E appelle les populations de ZE à la vigilance. Assemblée nationale, toujours à la une de Les 4 vérités de ce mercredi matin, les députés Unions Progressistes, le Renouveau et du Bloc Républicain BR désignent leurs représentants dans les parlements régionaux. L'indépendant quant à lui communique ce matin à sa une dégradation avancée de la voie Pau à Vléqueté. Le maire de la ville de Ouida, Christian Ouïtienou, met fin au calvaire des populations de Pau. Comment a-t-il mis fin au dit calvaire des populations ? C'est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Rumeurs sur le limogé du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Aléand Rumbidji, depuis ma prise de fonction, je suis prêt tous les jours, a-t-il laissé entendre lors de sa séance hebdomadaire d'échange avec les hommes des médias qui s'est tenue le vendredi dernier au siège du quotidien Bénin Intelligent. Nous passons à présent à Le Grand Regard. Le Grand Regard qui titre ce matin à sa une arrêt des travaux de réflexion de la direction régionale de Paracou. La SB2E rend Patrice Talon impopulaire chez Adambi, des bureaux abandonnés aux chauds-souris. Les détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. L'ancien ministre des infrastructures, Hervé Jérômein, élu député dans la 24e circonscription électorale, a été installé dans ses fonctions de député hier mardi 13 juin 2023, en remplacement de son suppléant janvier Yawedeou. C'était à la faveur de la séance plénière de l'Assemblée nationale. Un retour au Parlement qui est la concrétisation du choix des populations de la 24e circonscription électorale et de l'ensemble du peuple béninois, selon l'ex-ministre. Les populations de la 24e circonscription électorale ont massivement porté leur choix sur ma modeste personne. Donc, revenir siéger au sein de la 9e législature est pour moi un choix respectueux de l'engagement politique vis-à-vis des populations, a indiqué Hervé Jérômein. Le député promet être à la hauteur de la confiance des électeurs de la 24e circonscription électorale de Kové, Wenghi Zayanando Zakwota Zogboudoman, qui ont porté leur choix sur sa personne lors des élections législatives de 2023. Élu député à l'issue des élections du 8 janvier 2023, l'ex-ministre des infrastructures a renoncé à siéger à l'Assemblée nationale 9e législature. Janvier, Yahuidé Rousson, suppléant, a occupé le poste de député jusqu'au débarquement de Hervé Jérômein du gouvernement. Dans une décision en date du 12 mai 2023, la Cour constitutionnelle a fait droit à la demande de l'ex-ministre de retrouver son siège de député. Parlons toujours de l'Assemblée nationale, les représentants de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin au sein des parlements régionaux sont désormais connus. Hier, mardi 13 juin 2023, le Parlement a adopté par 69 voix pour, 28 contre et 0 abstention, la majorité de ses représentants au sein des parlements régionaux. régionaux. Conformément aux dispositions, le Parlement désigne 15 de ses membres pour le représenter à raison de 5 au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, 5 au Parlement panafricain et 5 au comité interparlementaire de l'UMOA. Au total, 12 députés de la 9e législature ont été désignés par l'Assemblée nationale pour la représenter au sein des organisations parlementaires régionales. Au Parlement de la CDAO, nous avons Aouanmenou Cécile, Adomou Jérémy, Issa Salifou et Bako Arifari Nassirou. Au Parlement panafricain, Agwadjetin Justin, Aïkollé Rogatienne, Fanyon Nikez et Dary Dainho, Jyarive Rosine. Au CIP UEMOA, Alos Souron, Richard, Fatouma, Tony Nire, Gemma, Yekpabou, Jacques et Sokouekpe, Nathanael. Des peines d'emprisonnement requises contre quatre Chinois et deux Béninois. Ils sont mis en cause dans une affaire d'exploitation illégale de carrière de sable lagunaire dans l'arrondissement de Godome, commune d'Abou Mekalavi. Lundi 12 juin 2023, lors de sa session correctionnelle, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criètes à examiner le dossier. L'affaire explique la responsabilité de la société RMG appartenant à un Béninois qui a une convention d'exploitation avec l'État. Cette société aurait sous-traité l'exploitation de cette carrière avec une société de droit béninois appartenant à un Chinois qui emploie trois autres de ses compatriotes dans un mécanicien. Il est reproché aux deux sociétés d'avoir exploité la carrière jusqu'en 2020 alors que la convention avec l'État est inspirée depuis 2017. À la barre, les prévenus ont plaidé non coupables. Maître Hugo Koukoulou et Maître Akoha, avocats des Chinois, n'ont pu assister à l'audience. Ils ont demandé un renvoi du dossier au sujet pour leur permettre de plaider pour le client. La Cour a donc renvoyé le dossier au 3 juillet 2023. Autre information, à 20 minutes environ de la fin du temps prévu pour l'épreuve des sciences de la vie et de la terre, SVT à l'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC. Hier, mardi 13 juin, dans un centre de composition de la commune d'Abou-Mekalavi, une candidate a été secouée par les douleurs de l'enfantement. Sur instruction de la responsable du centre, la candidate est conduite de la salle de composition vers l'infirmerie. L'agent de santé en place ordonne que la paturiante soit évacuée vers la maternité la plus proche. Tout est apprêté pour l'évacuation, mais la candidate n'a pu monter à bord du véhicule. Elle accouche d'un garçon dans le centre de composition. Le BEPC 2023 doit prendre fin ce mercredi 14 juin et la candidate maire est appelée à prendre des dispositions pour la session de remplacement. De passage à Cotonou, à la fin du mois de mai, la chanteuse Gisèle H. s'est produite en conseil le 3 juin dernier, Yes Papa, de Cotonou dans le décor de création d'art plastique. Elle précise le cadre de sa présence à Cotonou au micro de Carles Sekitome. Je suis venue au Bénin, j'ai fait tout au pays pour faire un spectacle comme au public parce qu'après tout la base c'est ici, le Tcheng c'est ici, le Vaudou c'est ici. Ainsi, Gisèle H. a interrompu une tournée en Côte d'Ivoire pour donner un conseil au Yes Papa de Cotonou. Dans ma tournée, j'ai pensé que je vais faire un saut rapidement au pays pour saluer les divinités et pour donner un spectacle à mon public. J'ai donné un spectacle à Yes Papa le week-end passé c'est-à-dire le 3 juillet mais j'ai fait un spectacle musique comme je le fais toujours maintenant. Un conseil élève Tcheng Regenait au cours de laquelle elle a exécuté un répertoire Tcheng en hommage au Roi Stantoron avec la participation de Tauré Couleur l'ancien métronome de ce dernier. Et quand on parle de Stantoron Stantoron c'est mon parrain mon parrain depuis les années 2000 que Stantoron est resté mon parrain et Stantoron qui m'a appris comment on fait le Tcheng comment on chante comment on joue Gota tout ça c'est lui qui m'a appris c'est lui qui m'a mis vraiment dans le système sinon à l'époque j'étais à Abidjan j'ai fait les bons j'ai fait les linsac donc j'étais plus moderne dans ma musique et quand je l'ai côtoyé parce que j'aimais beaucoup le Tcheng donc j'ai pris le temps je le côtoie quand je descends de la Côte d'Ivoire pendant mes vacances je le côtoyais et en 2000 quand j'ai sorti mon premier album il m'a aidé à faire mon premier single Tcheng sur l'album de six titres il y avait ce seul Tcheng et voilà j'ai adopté je me suis adapté et j'ai continué avec lui et quand j'ai fini mes études à l'Ilsac je suis revenue au Bénin m'asseoir un peu et là il m'a donné beaucoup plus il m'a donné vraiment la main il m'a donné le Tcheng comme il l'a donné aussi à plusieurs Gisèle est allée poursuivre sa tournée ivoirienne après avoir vénéré cette divinité en terre béninoise pour finir le métier de victorie comme tout métier fait appel à des outils des moyens et des matières premières lesquelles matières premières connaissent une augmentation de prix comme tout autre produit de consommation et d'usage au Bénin ce qui met en difficulté les assises du métier de vitrierie et crée un climat d'incompréhension entre patrons d'entreprises et clients un reportage qui porte sur les difficultés du métier vous édifie sur le sujet reportage signé Quentin Amoussour et Francis Farami le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre au Bénin cette activité rencontre quelques difficultés dont la flambée du prix des matières premières et les verres comme on le dit dans notre système dans notre langue de vitrierie ça s'appelle les verres mais en globalité on appelle ça vitre on appelle ça miroir donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix surtout la miroir elle est très clair ça a augmenté de prix c'est une petite de prix pour voir une petite vidéo ok par exemple il y a un des gens qui disent qu'il y a un des gens qui disent qu'il y a un qui dit 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 qu'il y a un client Cette difficulté complique la relation client-vigré. Cela augmente à un esprit où on ne s'attendait même pas, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de leur expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute, tout ça s'est passé au niveau de la douane et ils finissent pas à comprendre. Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comité, qui vont voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir les autres, les autres qui sont quoi, les autres, ce qui nous envoie les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les attisants de ce secteur à d'autres dangers. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, Anifat Atifa Olapa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, ce free matin. L'invité de ce free matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, le professeur David Kofi-Aza. Bonjour à vous. Bonjour. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de phare, président du Conseil national des cultures d'environnement du Bénin de Kona Sèvres. Merci d'avoir cette invitation. Merci d'avoir cette invitation, nombreux de nos amis internautes me chargent de vous témoigner toutes leurs gratitudes pour le sacrifice que vous effectuez tous les matins pour quelques enseignements, quelques enseignements de vie sur la prospérité. Ce matin, nous parlons des différents types de bains qui existent et des implications spirituelles. Alors, d'entrée de jeu, on a eu quand même à suivre la question lors d'un des rendez-vous précédents. Vous allez nous dire, quels sont les différents types de bains qui existent réellement et quelles sont leurs utilités? Déjà, le tout premier bain, comme à tout le monde, à tout être vivant, d'entendre, permettez-moi de saluer les téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent et qui nous écrivent aussi. Je dis, c'est un devoir pour nous de vous servir. Voilà. Donc, déjà, en matière de bain, il faut déjà comprendre que le bain, de manière générale, permet de purifier l'être, permet de purifier l'âme, permet de purifier l'esprit, mais également permet à l'aura d'être attractif et de pouvoir soit repousser des vibrations négatives, soit attirer des vibrations positives. Ça, c'est le bain. Mais le tout premier bain qui est généralement connu, c'est le bain ordinaire que nous prenons. Le bain ordinaire que nous prenons, qui est un rituel, on l'a déjà souligné ici. Et quand on commence de la tête, arriver au pied, c'est que le bain est terminé. Ça, c'est le bain ordinaire. Alors, par rapport à cet aspect, il y avait une question qui subsistait. Pourquoi lorsqu'on vient au pied, on ne doit pas remonter encore la tête? On ne doit pas remonter parce que quand vous commencez par faire le bain, c'est une manière de chasser les vibrations négatives de votre corps, depuis la tête jusqu'au pied. Donc, les vibrations descendent au fur et à mesure quand vous prenez le bain. Alors, est-ce qu'une fois l'éponge totalement nettoyée, on peut ressavonner l'éponge de recommencer de la tête? Non, non, non. Quand vous descendez, il faut s'assurer à chaque fois qu'on va descendre d'une partie, que cette partie est correctement propre, jusqu'à ce que vous descendez au niveau des pieds. Et quand on descendait au niveau des pieds, c'est que toutes les résidus ou les vibrations négatives que vous avez nettoyées depuis votre tête jusqu'au niveau des pieds se retrouvent à ce niveau. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de rincer l'éponge et de le laisser. Parce que l'éponge a une fonction, souvent qu'on ignore, ça permet d'absorber et de digérer les vibrations négatives. Mais au bout de quelques minutes. Donc, ça va prendre peut-être une heure ou deux heures ou trois heures. Donc, cela vous permet à votre éponge, entre-temps, de digérer les vibrations négatives qu'elle a aidées à nettoyer. Et là, après, peut-être dans la soirée ou dans la mi-journée, vous pouvez encore reprendre cette même éponge et reprendre votre bain. Mais du coup, ce n'est pas bien parce que vous allez encore ressouiller à nouveau votre corps de la tête jusqu'au pied. C'est comme si vous balayez de la chambre à coucher au salon et du salon au dehors. Et après, vous repassez encore le balay depuis le dehors jusqu'encore dans la chambre à coucher. Vous allez encore tout salir à nouveau. Et si vous balayez de la chambre à coucher vers le dehors, je reviens encore de la chambre à coucher vers le dehors ? Non, si vous allez dire balayer et que c'est dire propre, c'est dire bon. J'estime que ce n'est pas assez propre. L'essentiel avant de quitter une partie, parce que le balay aussi, c'est un rituel. Avant de quitter une partie, rassurez-vous que cette partie est correctement propre. Sinon, au fur et à mesure que vous nettoyez le sol, le balay accumule. Le balay accumule les vibrations négatives jusqu'à ce que quand vous allez au dehors, ce n'est pas bon que les vibrations du dehors rentrent à l'intérieur. Parce que tout ce qu'il y a dehors, ces vibrations, c'est négatif, c'est pire que ce qu'il y a à l'intérieur en fait. C'est pour ça que généralement, le balay qui balaye dehors ne balaye pas à l'intérieur. Alors, qu'il y a des accords, on n'ose pas. Ceux qui balayent l'intérieur, lui ? Ceux qui balayent l'intérieur ne balayent pas le dehors. Parce qu'il va ramasser les vibrations négatives du dehors vers l'intérieur. Digression positive qui sera utile à nos amis internautes. Est-ce que lorsqu'on balaye l'intérieur, est-ce qu'on ramasse à l'intérieur ou à l'extérieur ? Quand on balaye l'intérieur, le mieux, c'est de sortir ce qui est balayé. Donc, de sortir les vibrations dehors. Et maintenant, aller ramasser les vibrations dehors. Et maintenant, de retourner ça tout à fait hors de la maison. Hors de la maison, voilà. Alors, nous parlons des bains tout à l'heure. Alors, quels sont les différents types de bains qui existent ? Nous allons les cataloguer. Nous allons les cataloguer parce que déjà, en matière d'implication spirituelle, le tout premier bain, c'est le bain issu des faits liturgiques de purification. Là, je peux, ça, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui peuvent l'avoir, les faits liturgiques de purification sont au nombre de trois fondamentalement. Lesquels ? D'accord. Il y a le Kessou Kessou, ce que nous appelons encore Akema. Il y a Dessé Sige, ce que nous appelons encore Desséma, Ouhouma, Oubien, Patima, Oubien, Bouboué, Oubien, Laboué. Et puis après, nous avons Akingkoma, qu'on appelle encore Semma, Oubien, Djobéma. Donc, ça, c'est les trois feuilles fondamentales, l'étiologie de purification. Mais à cela, on ajoute, par exemple, Sinfifama, par exemple, on ajoute Afama, par exemple, on a ajouté également Aglassement, par exemple, on a ajouté aussi Nyeya, par exemple, on a ajouté également Aguagrement, quand on veut utiliser ça pour pouvoir espier des comportements fautifs. Maintenant, il faut souligner aussi que ce bain-là, on le prend, par exemple, si vous allez dans une cérémonie mortuaire et que vous avez côtoyé le corps et que vous n'êtes pas en haut ni ici, parce que la haut ni ici utilise une autre manière de bain pour qu'ils ont côtoyé le corps. Est-ce que vous parlez de côtoyer le corps ? On a vu le corps ? Vous êtes rentré dans l'environnement où il y a le corps. C'est-à-dire que vous êtes allé à moins de 50 mètres du corps ou à moins de 20 mètres du corps ou à moins de 10 mètres du corps, ou alors vous êtes allé jusqu'au niveau du corps. C'est mieux, quand vous rentrez, même si vous n'êtes pas un haut initié, de chercher au moins ces trois feuilles-là, qu'est-ce que ce que vous décidez à qui compte, de triturer dans l'eau et puis vous prenez un petit bain avec et le reste, vous jetez dehors. Alors, lorsqu'on prend ce bain-là, est-ce qu'on se nettoie le corps ou on... On nettoie à la fois le corps, l'âme et l'esprit, qui entre-temps peuvent être souhaits. Mais une fois l'eau sur le corps, est-ce qu'on nettoie l'eau du corps ou on laisse l'eau se sécher ? Généralement, on conseille de laisser l'eau se sécher sur le corps. Comme ça, la purification va en profondeur, en quelque sorte. Maintenant, il y a aussi le fait que, par exemple, quand vous allez dans un cimetière, parce que le cimetière, c'est un endroit où il y a toutes les mauvaises vibrations possibles, même s'il y a quelques bonnes vibrations aussi, où il y a quelques entités également, mais il y a aussi des entités négatives au niveau des cimetières. Donc, le mieux, quand vous revenez d'un cimetière, vous vous purifiez. Pour vous purifier, là, vous utilisez ces trois feuilles de purification et vous prenez votre bain avec. Ça, c'est la purification la plus usielle. Maintenant, de temps en temps, il est conseillé de trituler ces feuilles-là et d'asperger sa propre maison, sa propre chambre à coucher, le salon, le dehors, si vous êtes en location, parce que dans la location, vous commencez par asperger de l'eau dehors, le propriétaire peut vous prendre en identité, vous complotez pour lui arracher sa maison. Ça, maintenant, il peut y avoir des interprétations. Voilà, donc il y a de mauvaises interprétations par rapport à ça. Et les gens, peut-être à toi ou à raison, se méfient beaucoup des locataires qui sont vexés dans la tradition. Justement, j'ai une question pour vous. La question, il y en a beaucoup par rapport à ça. Alors, lorsque vous parlez de locataire, il est demandé, par exemple, que est-ce que quelqu'un qui a son fa, par exemple, qui doit amener son legba dans la maison où il y a son locataire ? Ou avec son propriété, par exemple, j'allais dire. Oui, mais en toute discrétion, parce que vous savez, la sociologie au niveau de notre pays n'a pas beaucoup avancé par rapport aux réalités endogènes. Il y a toujours une méfiance, il y a toujours une peur à ceux qui pratiquent l'écriture des endogènes. C'est vrai que ça a changé, depuis des années, ça a changé, mais la peur est encore là, au fait. Donc, quand vous êtes en location, que vous avez le faille, et que vous allez faire votre legba, que vous ramenez le legba à la maison, le locataire commence, le propriétaire commence à avoir peur, parce qu'il dit, comment un locataire peut ramener un vaudou à la maison ? Donc, le legba, il veut arracher la maison. Il veut arracher la maison, donc ça laisse libre cours à toutes les élucubrations célébrales, et puis bon, voilà. Tout s'enclenche. Alors, vous avez parlé des bains de purification. Alors, à part le bain de purification ? Le bain de purification, il y a ce que nous appelons, par exemple, la zizanguigan, c'est un bain qui permet de purifier l'aura. Parce que, vous savez, l'être humain, en quelque sorte, est sous l'emprise de son aura. C'est-à-dire que si votre aura vibre positivement, donc, est très active, si l'aura est très active, c'est que vous avez de bonnes choses qui vous arrivent. Pour nos amis, autrement, l'aura, pour vous, c'est quoi ? Ça, c'est défini comment ? L'aura, c'est un champ maïtique qui enveloppe l'homme et qui s'étend jusqu'à environ 15 à 20 centimètres au-dessus du corps. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de percevoir l'état d'âme d'un individu. C'est l'aura. Donc, quand on est malade, par exemple, c'est à part de l'aura qu'on sait que celui-là, il développe une maladie ou bien il est malade, ou il est atteint. Quand on est joyeux, c'est l'aura qui permet également. Parce que votre aura éradie des vibrations qui sont positives. Donc, l'aura, c'est ce champ maïtique-là qui permet de rendre votre corps perméable ou imperméable. Au cas où votre corps est perméable, c'est que votre aura est souillée. Et quand l'aura est souillée, elle laisse toutes les mauvaises vibrations entrer dans le corps. Donc, y compris les maladies. Parce que quand le corps est malade, c'est parce que l'esprit est déjà malade. Avant que le corps ne devienne malade. L'esprit est déjà malade. Donc, quand vous prenez le soin de purifier régulièrement votre aura, vous éjectez de ce champ maïtique-là toutes les mauvaises vibrations sur ce type de permettre à la maladie, aux mauvaises vibrations, de venir souiller le corps et de vous rendre malade, ou bien de vous fermer, de vous créer des blocages. Parce que quand l'aura est purifiée, vous avez du mal à avoir des blocages. C'est difficile. Les blocages, c'est quoi selon vous ? La blocage aussi, c'est ainsi d'aura, parce que votre aura permet ou sort des vibrations qui, en quelque sorte, empêchent la réussite d'un certain nombre de choses positives pour vous-même et pour votre environnement immédiat. Alors, comment purifie ce tour aura-là ? Il y a plusieurs manières de purifier, mais la manière la plus simple que je peux dire, au niveau de la chaîne, comme on est à la télévision, c'est déjà de trouver la cendre de la veille. Ça va être un peu compliqué pour ceux qui vivent dans les pays où on a du mal à faire rarement les feux de bois. Je leur conseille peut-être d'allumer du charbon, de laisser brûler jusqu'à la fin. Le lendemain matin, vous allez recueillir maintenant la cendre. Avec la cendre, vous pouvez purifier votre aura. Il y a la cendre de la veille et puis le bout du balai. Et là aussi, pour ceux qui sont dans les pays développés, ça va être un peu compliqué pour eux. Je vais peut-être revenir sur une autre méthode qui serait beaucoup plus facile pour purifier leur aura. Donc, avec le bout du balai, avec la cendre de la veille. Maintenant, pour ceux qui y croient au fa, ils peuvent tracer le signe bouddha-flibé. Quand ils y croient au bouddha-flibé, vous voyez n'importe quel bouddha-flibé, vous pouvez vous le dire. Mais ceux qui ne croient pas au fa, vous prenez la cendre de la veille, vous prenez le bout du balai, cet bout du balai que vous coupez, vous mettez le tout dans un seau d'eau, et vous prenez le bain avec matin, midi, soir. Votre aura est purifiée. Naturellement. Naturellement. Peut-être pour quelques jours, pour quelques mois, si vous n'allez pas dans des endroits souillés. Mais dès que vous prenez ce bain que vous allez dans des endroits souillés, votre aura peut être également souillée à nouveau. Alors, votre évocation des cendres de bois me fait penser à un rituel qu'on voit quand même dans certaines contrées qui estiment que c'est également un rituel de purification d'aura. C'est-à-dire, on a lu des fagots de bois au bord de l'océan Atlantique le soir et on reçoit la fumée de ces flammes-là. Est-ce que vous attestez de son caractère de purificateur d'aura ? Non, c'est un rituel d'expiation. C'est vrai que tout rituel d'expiation permet également non seulement de purifier le corps, l'âme et l'esprit, mais également de purifier l'aura. Ça purifie l'aura, mais c'est un rituel fondamental qui est lié intrinsèquement à votre comportement, à vos comportements fautifs. C'est un rituel d'expiation. Ça permet d'expier. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que le sel marin est un purificateur par excellence. On va dissocier les éléments. Le sel marin est un purificateur par excellence. Le feu est un purificateur par excellence. Juméler les deux et y rester, c'est purifier en profondeur le corps, l'âme, l'esprit et l'aura. Mais en même temps, ça permet d'expier les comportements fautifs susceptibles de vous créer des ennuis. Donc, à part de ce moment-là, on fait le bois au bois de l'océan. La nuit, ça se fait la nuit. C'est une ordre d'année. Voilà. On fait le bois au niveau de l'océan et on s'assoit à moins de deux mètres du feu. Tout à fait. De sorte que votre corps reçoit la chaleur. La chaleur qui consomme en vous avec le sel iodé, qui consomme en vous avec le vent salé tous les comportements fautifs dont vous avez fait montre peut-être il y a quelques jours, il y a quelques mois même, quelques années. Et cela expie complètement ces négativités-là en vous. En vous. Voilà. Est-ce qu'après on peut faire, puisqu'il y a, selon mes informations à moi, il y a un nombre de tours qu'il faut faire autour du feu ? Oui, les femmes font sept dans le sens contraire de l'église d'une montre. Parce qu'il y a une manière de le faire. On ne fait pas le tout au hasard, non. Quand le feu est là maintenant, vous allez dans ce sens-là, vous laissez le feu à votre gauche et vous côtoyez le feu. Ça, ce sont les femmes. Ça, ce sont les femmes. C'est sept fois. Et les hommes ? Neuf fois. Neuf fois. Voilà. Toujours dans le sens contraire. Toujours dans le sens contraire de l'église d'une montre. De l'église d'une montre. Voilà. Maintenant, après ça, dès que c'est fini et qu'on peut rester aussi longtemps qu'on veut ou on peut rester jusqu'à ce que le feu s'éteigne complètement. Et là, après, on va recueillir l'eau de l'océan qu'on ramène. On prend une braise du feu et on met dans l'eau et ça va s'éteindre. On sort la braise et on prend un bain avec cette eau-là. Expérimentez ça et ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner. J'en sais quelque chose quand même. Alors, nous parlons toujours des bains. C'est également un autre bain que vous venez de nous donner là. On était au niveau… Au niveau de l'Azéan, au niveau de l'Aura. Voilà, au niveau de l'Aura. Au niveau de l'Aura. Mais je rappelle également, pour ceux qui sont dans certains pays où ils ont des difficultés à avoir déjà la cendre ou à avoir également le bout du balai. Mais pourquoi le choix du balai? C'est la formule. C'est la formule qui est conçue comme ça. Le balai, ça balaie de mauvaises choses? Ah bah, les mauvaises choses, c'est dans ce sens-là que ça balaie également les mauvaises choses dans votre vie. Ok, d'accord. Maintenant, il y a une variété d'isope qui est complètement différente de ce que nous utilisons ici. Qu'on est chez nous ici comme des serements. L'isope occidentale, c'est également ici, c'est très présent ici. C'est une feuille un peu allongée, un vert, je dirais vert clair. La couleur, c'est vert clair. Si vous trouvez l'isope occidentale avec la santeur, là, vous traitez l'isope dans l'eau, vous ajoutez même la santeur. Maintenant, si vous êtes loin et que vous pouvez également avoir… Parce que dans certains pays d'Amérique, notre desserment est très présent. Notre desserment est très présent. Donc, notre isope à nous, en Afrique, est très présent. Donc, si vous pouvez trouver cette plante-là aussi, là-bas, vous trituez dans l'eau, vous ajoutez de la santeur et vous laissez ça au clair de la lune, à Rounou. Donc, vous laissez ça à l'air libre, donc au-dehors, de sorte que le ciel ouvert et ça dort là jusqu'au petit matin. Le petit matin, vous ramenez ça dans votre chambre et vous attendez que le soleil se lève avant de prendre ce bain-là. Dès que le soleil se lève, vous prenez le bain et là, ça vous purifie en profondeur également. Ça purifie aussi votre aura et ça rend l'aura aussi attractive. Parce que si votre aura n'est pas attractive, on n'est pas chanceux en fait. On n'est pas chanceux. Non. C'est-à-dire que tout est bloqué. Tout est bloqué. Tout s'arrête. Ou alors, vous êtes à porter, l'opportunité à porter demain, mais vous avez du mal à enjouir concrètement. C'est parce que l'aura n'est pas attractive. C'est parce que l'aura n'est pas attractive. Alors, autre chose par rapport à l'aura ou bien… Non, c'est bon, là, on va aborder peut-être les bains de substitution. Oui, substitution. Les bains de substitution, on dit chez nous, coulure. Mais quand on dit coulure, les gens pensent que c'est forcément la mort. Non, ça n'a rien à voir avec la mort. Ou ça n'a pas grand-chose. Il y a coup dedans. Il y a coup dedans, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la mort. Je vous donne l'exemple. C'est que si, par exemple, vous allez chez le bokoron, que vous consultez, que vous devez avoir un simple palu, par exemple, qui doit peut-être vous aliter pendant deux, trois jours, le bokoron va vous dire, on va vous faire un coulure. En fait, le coulure, c'est un bain qui permet d'éliminer tout ce qui est négatif. Plusieurs, c'est la maladie qui vous amène vers la mort. Donc, on met tout ça ensemble. Donc, si c'est une maladie, même si c'est un mal de ventre qui doit venir, on va vous dire qu'on va vous faire un coulure. Donc, les intents de coulure se disent, ah, je vais mourir. Ce n'est pas vrai. Mais ça a une fonction quand même de contribuer à la longévité. De contribuer à la longévité, mais ça a une fonction de substitution. Donc, vous êtes substitué et tout ce qui doit vous arriver de négatif est renvoyé. Toutes les maladies qui doivent vous arriver, les incidents. Est-ce que les procédés rituliques liés avec ces coulure-là ne sont pas en lien avec ce que nous voyons parfois sur nos trois carrefous-là ? Ou on voit des jarres jetés sur les carrefous ? Oui, généralement, quand on fait le bain de coulure dans une jarre, il faut briser la jarre. Si vous ne brisez pas la jarre, c'est que cette vibration négative que vous voulez conjurer demeure. Une fois que c'est brisé, ça se dissipe. Et puis, cela s'est terminé. Donc, là, c'est celui qui rencontre ça qui a un problème ? Pas forcément. Ça dépend des coulure. Parce que, généralement, on conseille, quoi qu'en soit le coulure que vous voulez faire, quoi qu'en soit la formule, si c'est un bain, il faut toujours avoir quelque chose qui porte une vie à côté. Ça peut être un œuf naturel. Un œuf, dès que vous finissez votre bain, vous déposez l'œuf en lieu et place. Là, les vibrations négatives que vous avez laissées s'accrochent maintenant à l'œuf et détruisent l'œuf. Comme ça, ça épargne les passants. Vous avez un petit poussin. Un petit poussin d'un jour. Vous faites de la suspicion. Donc, ça part vers vous avec quelqu'un. Non, c'est pour éviter que ça aille vers quelqu'un. Mais ça doit aller forcément vers quelqu'un. Non, ça doit aller vers une vie. Enfin, ce n'est pas quelqu'un là, le problème. Ça doit aller vers une vie. Donc, tout ce qui est porteur de vie, que vous laissez là, ces vibrations-là s'attaquent à celui-là. Et puis, c'est terminé. Une fois qu'ils ont une vie, ça s'arrête. Si vous avez la chance que même un insecte passe par là, même une fourmi passe par là, c'est terminé. C'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il faudrait forcément que quelque chose qui soit porteur d'une vie passe par là. Passe par là. Voilà. Mais tout comme fait, quand quelqu'un passe, il ramasse quelque chose. Il a vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Dans ces cas-là. Maintenant, si vous observez quelqu'un qui prend une bonne substitution à un carrefour au bord de la voie, le mieux, c'est de vous arrêter, de mettre la main dans l'eau, passer ça et puis vous continuez. Vous n'avez pas besoin de prendre le bain avec lui. Il suffit de toucher l'eau avec et puis c'est fini. C'est fini. Voilà. Ça vous permet de renvoyer ces vibrations négatives-là qui rient de vous suivre pour aller à la maison. Pour aller à la maison. Alors, on parle toujours de bain et de substitution. Vous avez dit, lorsque vous allez chez le bon conant ou le prêtre de faille, qu'il vous fait des révélations. Alors, lorsqu'il vous fait des révélations, qu'il voit des accidents, il voit la mort. C'est toujours des rituels de substitution. Oui, s'il voit la mort ou s'il voit des accidents, il va faire des rituels de substitution. Donc, ça va dans tous les sens. Le courrier, c'est un nom générique qui renvoie beaucoup de choses. Même s'il voit un simple nukoumihan, par exemple, qui a des difficultés à atteindre quelques objectifs, il va vous dire courrier. Je ne vais pas dire que vous allez mourir, mais peut-être que vous allez avoir des difficultés par rapport à un dossier. Vous pouvez avoir peut-être avec votre patron, vous pouvez avoir quelques soucis. Et ceci, il va vous faire courir pour vous épargner de tout ça. Maintenant, on va en venir à Wanlilé. Parce qu'il y a également ce bain-là qui, par exemple, gêne beaucoup de gens. Wanlilé. Wanlé, c'est-à-dire que des gens, naturellement, ils ne vous ont rien fait. Il faut laver l'odeur. Il faut laver l'odeur. Bon, ça, c'est une tradition littérale. Laver l'odeur, c'est une manière d'être... C'est un bain d'harmonie ou d'harmonisation qui permet d'être en harmonie avec les gens, les humains que vous côtoyez, votre relationnel et tout. Parce que, point oui ou point non, votre relationnel peut péter, quoi. Alors que c'est juste une mauvaise vibration qui draine ce Wanwé-là. Et le Wanwé peut vous causer beaucoup d'ennui. Et ça cause beaucoup d'ennui à plein de gens, au fait. Parce qu'on n'a rien fait à personne, mais on vous déteste. On n'avait rien dit à personne, mais la personne vous déteste. Sans qu'il y ait une raison valable. Donc, c'est bon de faire le Wanlilé. Et là également, je vous conseille aux gens, avec l'effet d'utiliser la purification, c'est-à-dire ce que vous décidez ici, d'utiliser, il y a ce que nous appelons un Wamawewea. Gérément, on trouve ça dans les zones mahi à partir de la Valle de l'Ouémé, par exemple, dans les zones agonées, où on trouve la feuille. On appelle ça Wamawewea. Quand vous trouvez ça avec sept différentes senteurs. Quand je dis sept différentes senteurs, ça peut être des parfums, ça peut être des encens, par exemple. Vous avez sept différentes formes de parfums, que vous avez l'effet de purification avec le moment-là en question, ou nos consignements, il y a une feuille encore qu'on appelle nos consignements, que vous mettez tout dans une gère, vous triturez, vous mettez sept différentes senteurs, donc soit de parfum ou d'encens, ou parfum et encens, sept différentes formes, et vous laissez quelques oeufs, et après vous prenez un bain pendant trois jours, ça vous permet de changer complètement votre odeur. Et quand je parle d'odeur, je ne parle pas d'odeur corporelle. Non, 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 pas du tout, mais votre attractivité, votre acceptabilité au niveau des gens. Ça a une complémentarité avec l'aura. Avec l'aura, ça permet à l'aura de vous rendre acceptable partout, vous allez de créer l'harmonie dans vos relationnels pour que tout se passe bien, que le courant passe bien. Parce qu'un simple mangue peut faire que l'homme peut rejeter sa femme, il peut aller même au divorce. Le seul mangue peut faire que la femme aussi peut rejeter son homme, et aller même jusqu'au divin. Parce qu'elle ne le ressent plus, elle ne le voit plus, elle ne le voit plus. On ne sait pas ce qu'il y a, mais on ne se digère plus. On ne se digère plus, voilà. On ne se comprend plus. Ça crée une incompatibilité d'humeur, par exemple, et tout ça. Donc, c'est conseillé de faire, par exemple, même s'il n'y a rien du tout, de faire ce bain de Wally, même si c'est une fois en six mois, une fois par an, pour se rendre adorable, attractif, dans le couple foyer. Voilà, un peu parmi. Pour faire c'est très chose. Voilà. Il y a également ce que nous appelons Kwew. Kwew, c'est un bain en huel. C'est un bain en huel qui permet de conditionner l'année. J'aime le Kwew se faire, ça, à la fin de l'année ou au début de l'année. Et c'est un bain qui vous permet d'aller en profondeur, non seulement de la purification, mais également de l'expiation. Mais aussi, ça permet de conditionner l'année. C'est un bain au cours duquel on programme. C'est un bain de programmation. On programme l'année. Comment l'année va se passer sur le plan d'amour, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan de réalisation, sur le plan de prospérité. C'est un bain qui permet de conditionner toute votre année, toute l'année pour vous. Et également, ça permet également de vous, de hisser votre personne au sein de la société. Vous grandissez, en fait. Je crois que vous faites le bain en huel, le Kwew, là. Vous grandissez. Vous grandissez soit matériellement, soit financièrement, soit socialement. Alors, comment ce bain se fait ? Ce bain se fait, il y a plusieurs formules. Mais c'est un bain, quoi qu'on dise, prend du temps. Spécifique. Spécifique, c'est un bain spécifique, mais qui prend du temps. Parce que le Kwew, vous pouvez prendre le bain peut-être en une heure ou en deux heures. Vous passez deux heures sous la douche pour faire le Kwew. D'accord, il faut se frotter chaque partie du corps ? Il faut se brosser les dents avec ? Non, pas du tout. Généralement, le Kwew est fait avec un certain nombre de savons. Ça peut être sept, minimum, c'est sept. Ça peut être neuf, ça peut être seize, ça peut être quarantaine. Et chaque boule que vous prenez dans l'éponge, dans chaque éponge, parce que c'est une boulette pas éponge, quand vous mettez la boulette dans l'éponge, vous devez finir le savon. Ça, il ne doit plus y avoir une mousse avant que vous ne déposez l'éponge. Vous prenez une nouvelle éponge aussi. Donc, chaque bain, ça peut prendre jusqu'à… Non, c'est pour conditionner l'année. C'est pour conditionner l'année. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. On prend tout le temps pour le faire. Généralement, beaucoup le font entre 0 et 4 du matin, la nuit du 31 au 1er, ou le 1er tôt le matin, ils passent toutes leurs matinées à faire le Kwew pour conditionner l'année et tout ça. C'est un peu compliqué pour donner la formule sur les ondes. Sur les ondes, tout à fait, parce qu'il y a les questions aussi de signes de phare. Voilà, il y a un 30, voilà. Par rapport à la composition. Alors, en dehors du Kwew qui… Il y a le Yurou. Yurou, c'est un bain d'attraction. C'est un bain d'attraction. Quand on le fait, ça permet d'avoir des opportunités par-ci, par-là. Mais là aussi, c'est les feuilles. Et là, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, la base, c'est les feuilles de purification. Donc, qu'est-ce que vous décidez à King Kong ? Maintenant, pour le bain d'attraction, par exemple, on ajoute à Kwew, par exemple, qu'on appelle les Weagye, on ajoute Wulekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwek Là, on ajoute de la senteur. Et généralement, pour certains bains, on ajoute les plumes d'une colombe. Les plumes de colombe, c'est le pigeon blanc sans tâche. Vous prenez un pigeon blanc sans tâche, vous avez su que c'est blanc uni. Vous prenez quelques plumes que vous mettez dans l'eau et puis vous prenez votre bain avec des senteurs à volonté. Et ça, c'est le euro. Maintenant, il y a aussi des bains de protection. On appelle également ça « khamiyakou », c'est-à-dire des bains qui permettent de vous protéger. Protéger contre les agressions étrangères, contre les mauvaises vibrations. Et également, ça permet de vous rendre invulnérables en quelque sorte. En quelque sorte, voilà. Maintenant, en dehors de ça, pour un dernier bain que nous allons aborder, il y a « affolilé ». C'est également un bain de… Pour les femmes qui… Pour les femmes qui chosent les choses dehors. Donc, après avoir choisi les choses dehors, s'il y a des totems au niveau de votre mari, on a envie de vous faire le bain d'expiation pour expier ce geste-là, ce comportement fautif-là, pour mettre en harmonie avec les entités de la maison familiale. Merci à vous, professeur David Kofi-Aza. Vous avez regardé le droit de votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de cette communauté qui vous a suivi ce matin sur les bains et quelles sont les discussions adoptées. Que pensez-vous de ceux qui ne croient pas en ces bains-là, qui estiment par exemple qu'on a tout tenté, mais rien ne marche ? Si on peut le dire ici. Oui, tout tenté, rien ne marche. Il faut dire que… C'est des gens qu'il ne faut pas blâmer. Ils ont forcément des raisons. Ils peuvent avoir des raisons très solides. C'est des gens qui sont forcément allés peut-être chez X ou Y. Ils ont fait des choses. Peut-être que les choses qu'on leur a faites sont des choses vraies, mais qui ne sont pas adaptées. On peut faire des choses vraies, mais si ce n'est pas adapté à votre aura, ça ne va pas porter. Vous allez croire qu'on vous a fait du faux. Non, ce n'est pas forcément du faux. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas le faux non plus. Je dis, a priori, je lui accorde le bénéfice du doute, mais je dis, c'est des choses qui… Parfois, on fait une erreur d'appréciation en matière d'aura pour les individus. Donc, on se dit, ce que j'ai fait à Jacques et que ça a marché, j'ai fait à Pierre, ça a marché. Si j'ai fait ça à Paul, ça doit forcément marcher. Parfois, on fait ça à Paul et que ça ne porte pas. Donc, c'est des gens qui ont forcément des raisons pour ne pas croire. Mais je dis, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas continuer par chercher au sein de la tradition. Et les bains jouent un très grand rôle parce que la purification de l'aura, l'expiation et tout, en tout cas, toute forme de bain apporte toujours un plus à l'être humain. Et on en a besoin pour notre évolution matérielle, économique, financière, sociale, professionnelle et autres. Donc, il faut toujours beaucoup plus prioriser les bains que les petits gris gris, ça et là. Merci. Une dernière question qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Lorsqu'on dit qu'il faut prioriser les bains, lorsqu'il s'agit de bains rituels qu'à effectuer, est-ce qu'on le fait avec toujours la même éponge avec laquelle on se lavait avant ou il faut changer d'éponge ? Non, quand c'est des bains rituels, il faut utiliser de nouvelles éponges et après, il faut les jeter. Après, il faut les jeter. Alors, est-ce que garder la même éponge pendant deux ans, c'est bon ? Non, c'est beaucoup. La durée, c'est ? C'est un an. Un an. Alors, l'éponge, lorsqu'on finit de se laver, lorsque c'est un rituel, peut-être pour attirer, peut-être, ou bien pour laver son aura, lorsqu'on a son éponge, est-ce qu'on doit le ranger dans le plastique, le bocal ou il faut le sécher ? Il faut sécher l'éponge pour lui permettre de digérer les violations négatives qu'elle a lui à nettoyer entre-temps. Maintenant, les éponges, contrairement à ce que beaucoup pensent, même si l'éponge, physiquement, est encore solide, a une date de, je ne dirais pas de prévention, mais d'expiration, qui, au-delà de cette date, ne nous permet plus de digérer les violations négatives. À moins, l'éponge ne va plus digérer les violations négatives. Donc, vous allez vous laver, vous allez voir que votre corps est propre, mais l'esprit n'est pas propre. Mais le corps, en réalité, n'est pas toujours propre non plus. Donc, le mieux, c'est de changer son éponge au moins une fois là. Est-il bon, après le laval, de secouer son éponge et de recevoir sur soi les gouttes ? Ce n'est pas bon de secouer l'éponge. Il faut juste lui permettre de se vider de son eau. C'est mieux. Merci à vous, David Kofiaza. Je crois que s'il y a d'autres questions, au mercredi prochain, on va vous cuisiner par poisson. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique « Définition du jour ». À toutes et à tous, bonjour. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés, ou la United Nations Health Commissioner for Refugees, UNHCR, aussi connu sous le nom d'Agence des Nations Unies pour les Refugiés, basé à Genève, est un programme des Nations Unies. L'UNHCR a pour but originel de protéger les refugiés, de trouver des solutions durables pour les aider à reconstruire leur vie, de veiller à l'application de la Convention de Genève sur les Refugiés de 1951. Elle a pour mission de sauver des vies, de protéger les droits des refugiés et de construire un avenir meilleur pour les refugiés, les communautés déplacées ainsi que les apatrides. Son action vise à garantir le droit de trouver l'asile et un refuge sûr à tout individu qui a dû fuir la violence, la persécution, la guerre ou toute autre catastrophe dans son pays. Depuis 1950, l'organisation a fait face à de multiples crises sur de multiples continents et a apporté de différentes aides aux refugiés, aux demandeurs d'asile, aux déplacés internes et aux apatrides. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation assez instructive. À présent, on installe Kanté Amosou qui nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce mercredi. Bonjour Bélier, vous ne manquerez pas de dynamisme malgré quelques petits problèmes de santé qui devraient se régler rapidement. Tauro, risque de baisse de votre morale. Gémeaux, ne dépassez pas vos limites et évitez tout effort violent. Comme tout va bien, vous aviez tendance à ne pas accorder d'importance aux petits messages que vous envoie votre corps. Cancer, si vous ne faites pas d'essai, vous devrez être en pleine forme. Nyon, votre vitalité sera en légère baisse. Amis du signe vierge, des douleurs rhumatismales sont à craindre. Quant à vos balances, vous risquez d'être sensibles à des maux de tête, mais rien de méchant, rassurez-vous. Scorpion, à présent, détentez-vous, mettez les voiles le temps d'un week-end. Sagittaire, dépensez votre énergie, faites du sport. Capricorne, bonne résistance nerveuse. Avant dernier signe du Zodiac, verso. Si vous ménagez vos articulations, les maux de dos et les douleurs seront en nette diminution. Poisson pour finir, sautez, aérez-vous au maximum et pratiquez un sport. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à très bientôt. Et voilà, qui met un thème à fruit matin de ce matin. Tout en chacune, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EUSA TV. Portez-vous bien, belle suite de programmes sur EUSA TV. On se retrouve demain, jeudi, par la grâce et la volonté divine, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada